Cette vache n'a pas réussi à échapper aux flammes. Sous le col de Saint-Colomban, où cet éleveur constate les dégâts. Ça a explosé, tout a brûlé, les groupes, les déboussailleuses, les machines, tout ce que j'avais mis là. Là, j'avais un gros stock de foin, de fourrage. Hier, lui et ses amis ont tout juste échappé aux flammes grâce aux pompiers. Ces animaux n'ont pas eu cette chance, plus de 30 vaches et chèvres manquent à l'appel. Mais qu'adviendra-t-il de celles qui vivent encore ? Alors qu'il y a aujourd'hui, je ne sais pas comment on va faire. Franchement, déjà, je fais le tour, je cherche mes bêtes. Première chose, après, on verra. Je ne sais pas. Du côté de Nové, là, cet éleveur a eu plus de chance. Il a pu réfugier son troupeau sur un pare-feu tout proche. Cette fois, plus de peur que de mal. Il n'y a pas eu de dégâts matériels. Le feu est passé à 2 mètres sur la bergerie, mais coup de chance. Rien n'a été touché, ni les animaux, ni la bergerie. Et je pensais tout perdre. Un temps menacé par les flammes, cet habitant a lutté toute la soirée d'hier pour protéger sa maison au plus fort de l'incendie. Le problème, c'était qu'avec le vent, il y avait des tisons, disons, qui se baladaient, qui ont fini par mettre feu au volet de la fenêtre du grenier. Je m'en suis aperçu parce que j'étais dehors, en train de jeter de l'eau. J'ai pu monter et à ce moment-là, les pompiers sont arrivés. Toute la nuit, les pompiers ont lutté sur plusieurs fronts. Nové, La Palasque, à Saint-Colombane. Deux soldats du feu ont été évacués car incommodés par les fumées. Un feu qui s'est propagé rapidement sur les crêtes de la Balagne à cause de plusieurs facteurs. Les raisons sont simples, elles sont liées à la topographie, à la végétation, donc du maquis très ras et malgré tout très dense, un taux d'humidité très faible et un vent très très fort avec des pointes à 120 km heure. Le feu a progressé dans la demi-journée de 10 km. Désormais, le feu est fixé et les pompiers comptent sur de bonnes conditions météo pour venir à bout de l'incendie. Cependant, le travail reste immense pour traiter les lisières et les dernières fumeroles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada